Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième atelier Teamlympics, donc ce sera sur Canva et c'est pour vous aider à designer votre salle dans Gaza. Alors comment ça va se passer ? Du coup, normalement vous allez choisir votre thème pour votre salle, donc que ce soit les animés ou les jeux vidéo, et maintenant vous allez pouvoir procéder avec votre imagination, au design de votre salle, et pour ça on va utiliser un outil gratuit super qui s'appelle donc Canva, je vais vous montrer un petit peu l'interface, comment ça se passe, comment vous pouvez utiliser du contenu, comment vous pouvez utiliser vos créations, comment vous pouvez décider un petit peu ce que vous avez utilisé, etc., quel format utiliser, et après comment vous allez l'exporter tout simplement dans votre room gather, et aussi comment vous allez faire votre room bien sûr. Donc pour ça, du coup, je vais me réinscrire, etc., en même temps que vous, donc pourquoi attendre les tours ? Alors, on se retrouve, il nous faut donc gather et Canva. Alors, normalement, Canva, vous pouvez commencer déjà dès le début, mon oeil me grave, c'est un super portable. Canva, vous pouvez commencer à créer vos propres designs, vous pouvez également vous inscrire, c'est gratuit, vous allez juste recevoir des mails, c'est un outil très pratique qui va pouvoir vous aider pour un milliard de choses, même dans votre scolarité, que ce soit pour faire des PowerPoints, que ce soit pour faire votre CV, pour faire des documents un petit peu jolis, etc., si vous aimez faire de la mise en page, si vous aimez faire de belles présentations, Canva, c'est super, et la version gratuite est extrêmement complète. Donc, on va y aller. Alors, du coup, pour pouvoir designer votre room, vous allez devoir utiliser, vous allez devoir choisir entre trois tailles différentes. Donc, il y aura 640 par 640, ça, c'est le format carré lambda. Vous allez avoir le format rectangle vertical qui va être donc, je ne vous dis pas de bêtise vertical, c'est ça. Donc, ce sera du 640 par 1280 et vous aurez l'horizontale, le 1280 par 640. Et comme je suis nulle en données, c'est peut-être l'inverse, mais de toute façon, vous le verrez tout de suite. Alors, comment on fait ça ? Alors là, déjà, quand vous allez dans Créer, on vous propose déjà différentes choses et vous allez prendre Dimensions personnalisées. Let's go ! Et là, vous allez pouvoir choisir donc largeur et hauteur. Moi, je vais prendre le carré, c'est le format le plus lambda et qui parle à tout le monde. Donc, 640 par 740 Excel, c'est bon. Et je crée mon nouveau design. Donc, vous allez arriver sur cette interface ici. Vous allez voir un mini-toutoriel qui va vous expliquer comment ça marche, mais pas de souci, je suis là un petit peu pour ça aussi. Alors, ici, vous avez donc votre canvas. C'est donc votre toile vierge, on va dire. Vous pouvez ici zoomer si vous voulez pour avoir plus de détails. Mais globalement, ce qui va se passer, ce se passera ici. À gauche, vous avez votre barre avec vos menus. Vous pouvez incorporer des choses du coup. Là, vous avez des modèles pour vous aider, que vous pouvez réutiliser si vous voulez. Et certaines choses sont modifiables dans ce modèle. Vous avez des éléments ici que vous pouvez donc attraper, que vous voulez créer vous-même votre design. Vous pouvez importer des choses. Ça, on verra un petit peu après. Et ensuite, vous avez des photos que Canva vous donne. Vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre de la musique, des vidéos, des arrière-temps, etc. Il y a énormément de features que vous pouvez utiliser. Vous pouvez redimensionner ici, mais ça, c'est si vous payez. Donc, sinon, il suffit juste d'arrêter Canva et de recréer quelque chose. Ici, vous pouvez décider de la durée. Vous pouvez télécharger en vidéo ou en image, c'est comme vous voulez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt une image. Ça ne nous intéressera pas. Et pour l'instant, c'est à peu près tout. Alors, du coup, ce que vous pouvez faire, il faut que vous êtes sur Canva. Donc, vous avez eu ce format-là, 640 par 640. Je vous montrerai les autres un petit peu après. Pour pouvoir mettre dans votre salle gazeur, vous avez trois solutions. La première, c'est que vous n'êtes pas très créatif, vous n'avez pas forcément d'idées. Vous voulez prendre quelque chose directement sur Internet. Ça, vous pouvez le faire si vous voulez. Mettons que votre thème, ce soit les jeux de vidéo. Moi, mon jeu vidéo préféré, c'est World of Warcraft. Je ne sais pas trop quoi faire dans ma salle World of Warcraft. Donc, j'ai envie d'aller choper une image sur Internet. Le problème, c'est qu'il faut trouver des images qui sont libres de droit. La salle gazeur, à la fin, le but, c'est quand même de la rendre publique. Donc, ce serait sympa d'avoir quand même des designs qui ont été mis en libre de droit, en gratuit, qu'on peut utiliser et qu'il n'y ait pas de problème d'auteur, qu'il n'y ait pas de problème de droit d'utilisation. Donc, pour ça, vous ne pouvez pas juste aller sur Internet et taper images et la prendre comme ça. Il faut pouvoir aller soit directement demander à la personne, soit aller sur des sites spécialisés. Et pour ça, je peux vous en donner plusieurs. Celui que je vais utiliser le plus, moi, ça va être Xabeille. Comme ceci. Non, avec un X. Xabeille, c'est très bien. C'est vraiment un site où vous avez des images libres de droit. Vous les prenez, vous les téléchargez et vous savez que vous n'aurez pas de problème. Il y en a d'autres. Il va y avoir aussi, par exemple, Unsplash. C'est des sites sur lesquels vous pouvez aller, trouver des images. Elles sont libres de droit. Vous savez que vous n'aurez aucun souci d'auteur. Est-ce que je vais pouvoir trouver des images de World of Warcraft sur ce genre de site ? Je ne pense pas. C'est quand même une licence très connue, qui vient d'une franchise très connue. Donc, à mon avis, il n'y aura rien. Je l'attends quand même. On ne sait jamais. Après, je pourrais me trouver peut-être d'autres idées. Alors, désolé, votre recherche n'a apporté aucun résultat. Je ne m'étonne pas du tout. Mais je peux essayer peut-être de trouver quelque chose qui se rapporte. Comme par exemple, je fais vidéo. Je tape ce que je trouve. Voilà, je vais trouver des images dans ce style-là. Bon, moi, ce n'est pas forcément ce que je veux, mais ça va peut-être m'inspirer à trouver autre chose. Tout ce que vous voyez là, normalement, c'est libre de droit, bien sûr. Vous pouvez juste le télécharger, le réutiliser. On ne pourra jamais rien vous dire. Bon, et si je tente, je drôle. Bon, là, déjà, ça reprend un petit peu plus à ce que j'aime. Ah, là, par exemple, c'est les images de World of Warcraft. J'aime bien ça. Du cosplay, c'est un peu moins mon dada, on va dire. OK, mettons que j'aime bien le petit troll. Le troll, c'est pas mal. J'aime bien l'image. Elle est de bonne qualité. Elle est libre de droit. Et surtout, elle est assez claire. Alors, vous le verrez ça un petit peu plus tard quand on fera notre room. C'est aussi important d'utiliser une image sur laquelle on pourra voir facilement nos interactions et nos personnages. Si vous utilisez une image qui est très busy, où il se passe beaucoup de choses dessus, on ne verra pas forcément les interactions que vous allez mettre dans votre room. On ne verra pas forcément votre personnage. Après, ça peut être un choix conscient. Ça peut être vous qui décidez que vous voulez que ce soit comme ça et que les personnes qui aillent dans votre salle cherchent un petit peu les interactions et se baladent un petit peu à droite à gauche pour trouver le contenu que vous allez cacher dans votre salle. Mais ce sera quand même plus intéressant d'avoir une salle assez lumineuse, facile. Là, vous voyez qu'à part le personnage au milieu, tout est flou. Donc, ce serait très facile de garder cette tendance dans cette salle et de mettre les interactions dans les zones floues. Donc, je vais prendre celle-là. Donc, je la télécharge. Je vais garder le lambda. Ça ira très bien. Au pire, je couperai juste. Alors, on adore. On adhère. On achète. Voilà, je la télécharge. Je retourne donc sur mon Canva. Arrêtez, s'il vous plaît. Et je vais donc dans importer. Je ne veux pas créer directement avec Canva. Je veux utiliser une image que j'ai importée d'Internet. Donc, j'importe. Il faut quand même que je m'inscrive. Bon, on va le faire. Alors, il n'y a pas de souci. Ça ne va prendre pas longtemps. Donc, moi, je vais me connecter. Et je reviens juste après. Du coup, ça y est. Moi, je me suis connectée à mon compte. Mais c'est très facile. Et vous pouvez voir qu'il y a eu quelques choses qui ont bougé. Comme par exemple, là, je peux nommer mon design. Ce qui est assez bien, du coup, avec Canva, quand on a notre compte, c'est qu'à quand on peut retrouver les designs qu'on a faits. Et on peut les réutiliser. On peut les modifier juste en les nommant. On peut les mettre dans des groupes, etc. Si vous comptez réutiliser Canva, c'est vrai que c'est plus important. Donc, importer. Vous allez forcément voir ce que j'ai déjà. Donc, j'importe depuis mon ordinateur. Et donc là, j'ai mon Troll qui arrive ici, qui se charge. Et hop. Donc là, je prends, je glisse. Hop. Et ça me fait directement mon carré. Ça, c'est si vous voulez que ça remplisse automatiquement. Mais vous pouvez aussi juste cliquer dessus. Ça se met ici. Vous pouvez le designer comme vous voulez. Et après, vous pouvez le remodifier. C'est comme vous le sentez. Bon, là, les dimensions sont pas mal. Je veux que ça prenne tout mon carré. Je trouve pas assez cool. Ça me plaît. Je le télécharge. Hop. Je vais dans Télécharger. Ici, je décide du coup du format. Je peux le mettre en vidéo. Je peux le mettre en GIF. Le plus simple, c'est de le prendre en PNG. Et je télécharge. Si je veux le retrouver très facilement dans mes téléchargements, je peux lui donner un nom. Comme là, par exemple, je vais mettre Gather. Hop. Ouf. Par exemple. Hop. Je télécharge. C'est parti. Et là, ça va se télécharger. Ça me met mon petit écran. Et là, je pourrais le retrouver, du coup, dans mes téléchargements. On reviendra dessus un petit peu après. Je vais vous montrer, du coup, les autres formats et les autres manières de faire. Donc, mettons que je veux faire maintenant un nouveau format. Donc, par exemple. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. J'aimez-vous, s'il vous plaît. Hop. Dis-vous moi. Tac, tac, tac. J'ai perdu mon design personnalisé, c'est ça ? Ah, Créer un design, pardon. Une fois que vous avez votre compte, vous pouvez aller directement dans Créer un design. Et là, vous pouvez avoir ici dimension personnalisée. Donc, on va partir sur le 640 par 1280. Pour ceux qui se demandent pourquoi ces dimensions-là, c'est très simple. Sur Gazer, votre salle, pour qu'elle soit pas trop grande, pas trop petite et que les dimensions soient bonnes, on va dire, on prend des multiples de 32. Et là, on prend ces dimensions-là, parce que ça vous donne des salles quand même assez grandes pour que vous puissiez mettre des interactions, mais pas trop non plus pour que les gens ne se perdent pas, en fait, dans vos maps, tout simplement. C'est plus simple de réduire sur ces trois dimensions-là. Et sinon, c'est moi qui déçu, tout simplement. Alors, du coup, je crée mon nouveau design. Donc, voilà. Donc là, ça me fait un rectangle en haut. Ça peut être une salle, c'est comme vous voulez. Donc, mettons que mon thème, ce soit donc les animés et que je veuille parler des 10 meilleurs animés de tous les temps et que je sois bon en création, design, dessin, ce que vous voulez. Vous voulez faire votre propre dessin, votre propre design, votre propre montage avec n'importe quel, soit n'importe quel logiciel directement, soit même si vous voulez juste dessiner. Vous voulez prendre une photo dehors, vous voulez... Mon mètre me gratte beaucoup ce soir, ce passage. Parce que vraiment, si vous avez envie d'utiliser quelque chose que vous avez fait vous-même, vous pouvez. Est-ce que j'ai quelque chose que moi, j'ai fait moi-même ? C'est possible. Ça n'aura probablement aucun rapport avec les animés, mais c'est possible. On va le faire. Alors, pareil, on va dans Importer. Pareil. Et là, on va chercher quelque chose que j'ai fait. Ah ah ! Si. Si, si, je vous trouve ça. Je trouve ça. Parfait, voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est moi qui ai fait. Le format n'est pas bon, mais ça va. Voilà. Ça, c'est un dessin que moi, j'avais fait pour... Je ne sais pas. Irrélevante. Voilà. Mettons que ce soit une scène d'animé et d'un manga quelconque. Pas à l'importance. Et je décide que je veux que ce soit le fond de ma salle. Là, je peux, tout simplement. Il suffit que, voilà, c'est un dessin que j'ai fait. Je l'ai pris en photo. Et là, je l'ai juste importé directement. Et je l'ai mis sur mon combat. Et encore une fois, je fais le télécharge. Je vérifie que c'est du PNG. C'est bon. Là, je vais mettre gaseur. Et enfin, allez. Pendu. Pourquoi pas. Je télécharge. Et on est bon. Maintenant, la dernière façon pour votre salle, la plus fun, pour ceux qui ont vraiment l'esprit créatif et qui ont envie de s'éclater, j'ai envie de dire. Enfin, ça va être, donc, oui, c'est bon. Donc, de faire directement la création avec Canva. Donc, mon inverse. Je vais vous montrer du coup le dernier format que vous pouvez l'utiliser. Pour ceux qui veulent faire du 1280 par 1280, ne le faites pas. Ne le faites pas, parce que ça fera un trop grand carré pour votre salle, en fait, simplement. Voilà. Donc, je vais créer mon nouveau design. Voilà. Donc là, j'ai mon rectangle. Et donc là, je vais créer directement avec Canva. Et c'est là qu'on va pouvoir utiliser les autres éléments qui sont très sympas. Mettons que mon thème, ce soit les jeux vidéo, encore une fois. Hop, on se met bien. C'est parti. Donc, dans éléments, vous allez pouvoir retrouver un milliard de choses à utiliser. Ça, c'est ce que moi, j'ai utilisé récemment. Donc là, vous avez vos lignes et vos formes. Donc là, vous pouvez tout afficher. Donc, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Vous les placez où vous voulez. Vous les transformez. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Là, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez utiliser des couleurs par défaut. Mais si vous connaissez la couleur, vous pouvez la taper ici. Si vous connaissez le code couleur. Sinon, vous recherchez la couleur tout simplement. Vous ne vous embêtez pas. Voilà. Donc là, vous avez les formes, etc. Ensuite, quand vous retournez dans les éléments, c'est des graphismes. Donc là, ça va être plutôt des dessins, des dégradés, des stickers qui bougent, etc. C'est un peu comme vous voulez. Vous allez avoir des photos, des vidéos, etc. Et vous pouvez donc rechercher. Donc, je peux, par exemple, mettre la vidéo tout simplement. Là, on va me proposer des choses. On va me proposer des dessins. On va me proposer des photos. On va me proposer des stickers. C'est vous qui voyez. Alors, les gifs, je vous déconseille. Ça attirera trop l'attention sur votre salle. Donc, il vaut mieux faire quelque chose de statique. Les vidéos, pareil. Là, par exemple, ça, c'est super. Alors, ça, c'est payant. Alors, vous regarderez quand vous utilisez quelque chose, si c'est gratuit ou payant. C'est écrit en dessous, normalement. Là, c'est gratuit. Par exemple, là, il y a une couronne. C'est qu'il faut que vous ayez le compte pro. Et vous voyez déjà que juste en gratuit, vous avez énormément de choses. Là, par exemple, vous voyez que vous utilisez le dessin. Vous avez les couleurs que vous pouvez changer à votre bise. Vous pouvez le renier. Le renier, vous savez ce que ça veut dire. Vous ne pouvez juste utiliser que ce garçon, par exemple. Vous pouvez le retourner. C'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez l'animer. L'animer, donc encore une fois, je vous le déconseille. Là, vous avez copier le style. C'est si vous voulez faire une autre page. C'est pas forcément intéressant pour vous. La position, c'est là, par exemple, si je veux que les deux garçons soient derrière le rectangle. Je peux. Je peux les mettre en arrière. Non, ça, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, voilà. Et là, c'est pour si vous voulez que ce soit transparent. Voilà. Donc là, c'est vraiment que vous vous amusez ou que vous faites ce que vous voulez. Comme ça, je n'aime pas. Là, mon carré de base, je voudrais qu'il soit violet, comme c'est une lave. Je ne sais pas pourquoi, je fais ce que je veux. Hop. Ça, je ne veux pas que ce soit ronné, donc je vais le reprendre. Pour me détester, c'est très bien. Tac, 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 tac. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Je vais le mettre partout. Ça, j'aime bien. Après, je vais le copier et le coller et je vais le mettre là. C'est pas mal. Du coup, je vais juste enlever mes deux petits bonhommes derrière. Là, ça s'en va. La position arrière, hop, hop, ça s'en va. Je vais mettre du texte. Donc, si j'ajoute un titre, par exemple. Je vais mettre le titre de votre thème, c'est comme vous voulez. Allez. Mets tout. Là, c'est pareil. Vous prenez votre texte. Vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez changer la taille. Vous pouvez le mettre en italique ou pas. Vous pouvez le mettre au centre ou pas. Vous pouvez changer, du coup, votre police. Je vais mettre du Anton. Je vais mettre du Archivo. Mettons que je vais mettre tout simplement du... Je ne sais pas. Du Bucarique. C'est entendu. Ce sera toi. Vous voyez que là, par exemple, encore une fois, on peut faire ce qu'on veut. Après, il faut que ce soit aussi lisible. Là, moi, par exemple, ce que j'ai fait, ce n'est pas du tout lisible. Il faut penser aussi à ce que les gens vont faire quand ils sont dans votre salle. Là, moi, si je rajoute du texte, les gens ne verront rien. Si je mets des interactions avec tout le bazar que j'ai mis là sur mon tapis, on n'aura probablement rien. Mais ça peut être un jeu. On peut se dire que, justement, il faut trouver les interactions parmi tous les objets que j'ai mis. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre, du coup ? Vous pouvez prendre des photos sur Canva aussi. Elles sont également libres de droit. Ça, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Mais dans les sites libres de droit, vous n'êtes pas obligés d'aller sur Pixabay. Vous n'êtes pas obligés d'aller sur Unsplash. Sur Gazer, vous avez déjà l'option, du coup, photos, ici. Et elles sont déjà libres de droit. Enfin, vous regardez, celles qui sont gratuites, bien sûr. Mais elles sont déjà libres de droit. Vous pouvez les utiliser si vous voulez. Là, si je veux mettre, par exemple, le jeu vidéo. On va mettre des photos. La bande d'arcade, par exemple. Je vais faire le net. Je ne peux pas ? Alors, attendez. On fait clé. Ah, voilà. Ah ! Voilà. Par exemple, je vais faire ça. Je vais mettre ça par-dessus. Encore plus busy, on adore. Voilà. C'est peut-être un jeu, encore une fois, de trouver les interactions parmi tout ce bazar. Bon, la tête. Bon, la tête. On s'en met, c'est quoi ? Ah, c'est mal. Oh ! Ok. Ok. Alors, ce que je vais faire. Voilà. Mettons. Hop ! Pas mal, ça. Allez, je télécharge. PNG, télécharger, payer. Ah ! J'ai mis quelque chose de payant, apparemment. Je ne sais pas ce que c'est, par contre. Est-ce que c'est ça ? Non, c'est gratuit. C'est ça. Are you payant ? Ah oui, c'est ça qui est pro. Je détruis tout mon délire. Ce n'est pas très sympa. Je vais mettre ça. C'est pas grave. Je m'en mettrai. C'est moins joli, mais ce n'est pas grave. Alors, je télécharge. PNG, télécharger, partie. Je n'ai pas mis le nom, mais vous voyez, comme j'avais mis du texte juste avant, ça m'a pris le même texte. Donc, je vais remettre ce que vous voulez. Donc, là, j'ai téléchargé, normalement, mes trois formats Canva. Si je vais dans le téléchargement, j'ai les trois. Un, deux, trois. C'est bon. Là, ils sont à la bonne forme. Et maintenant, je vais les mettre sur Gazer. Alors, je vais sur Gazer et je m'inscris. Donc, attention, c'est en anglais. Si vous avez déjà votre adulte avec vous, c'est parfait. Peut-être qu'il peut vous aider à traduire. Si vous n'avez pas votre adulte ou si votre adulte n'est pas un bilingue, c'est très, très facile. Ne vous inquiétez pas. Vous faites juste ce que je fais. Donc, login, c'est pour se connecter. Sign up, c'est pour s'inscrire. Donc, je sign up. Encore une fois, c'est gratuit. C'est très facile. Je vais le faire en même temps que vous. Du coup, vous entrez votre email adresse ou vous passez directement avec Google. C'est comme vous voulez. Donc, une fois que vous avez fini de vous inscrire, que vous avez reçu votre mail avec votre lien, etc. Vous allez du coup arriver sur normalement ce genre d'interface ou alors la page d'avant qui vous demande si vous voulez create a new space, créer un nouvel espace. Donc, vous, notre room, on fait question de faire un espace. Et là, vous allez avoir ici. Donc, vous pouvez déjà choisir parmi des choses qui sont déjà faites. Donc, vous pouvez regarder un petit peu ce qui existe, à quoi ça ressemble, etc. Vous inspirer peut-être si vous voulez. Prendre des choses qui existent déjà. Le mieux, c'est quand même de faire votre design à vous. Donc, le mieux, c'est d'aller dans blank, donc blanc, et start from scratch. Commencer à partir de rien. Parfait. Donc, je clique. Vous nommez votre espace. Donc, ça peut être votre thème, votre nom, votre duo. C'est exactement comme vous voulez. Donc, moi, je vais l'appeler new. Est-ce que vous voulez le protéger avec un password ? C'est vous qui décidez. Pourquoi est-ce que vous construisez cet espace ? Est-ce que c'est pour votre famille, vos familles, d'éducation, etc. ? Vous pouvez mettre juste autre, tout simplement. Et vous ouvrez donc Mapmaker. C'est un outil qui va vous aider à créer votre espace. Hop, et vous allez arriver là-dessus. Normalement, donc, vous verrez. Ah oui, je ne vous ai pas dit. On est en train, là, actuellement, pendant que je suis en train de faire ce petit replay, on est en train de mettre, du coup, le replay du tout premier atelier Gazer sur Twitch. C'est-à-dire l'atelier avec notre partenaire Le Coco qui vous explique qu'est-ce que c'est Gazer, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut y faire, qui vous montre normalement son espace à elle et qui vous montre, du coup, comment on va travailler, nous. Ce qu'on attend un petit peu de vous au niveau design. Là, du coup, je vous montre comment faire votre room à vous. Mais dans le replay, vous voyez aussi notre room Team Labs à nous. C'est l'espace qu'on va utiliser à la fin pour relier un petit peu toutes nos salles et rendre plus de l'équipe, tout simplement. Donc, voilà. Donc, là, cet espace-là, si vous avez vu le replay du premier atelier, vous êtes un peu familier, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc, c'est là-dedans qu'on va mettre notre design. Moi, je vais utiliser, par exemple, le tout premier que j'avais fait, celui sur Go. Donc, je vais dans le petit burger menu, là, et je mets background for ground. Uploader un background, donc télécharger un fond. Est-ce que je veux le dessiner moi-même ? Alors là, c'est pareil. Moi, j'ai fait sur Canva. Je vous ai montré les différentes façons de faire sur Canva. Rien ne vous empêche de dessiner votre propre fond ici. Moi, je ne connais pas encore les outils assez bien. Mais si vous avez des questions à ce sujet, si vous voulez dessiner votre propre fond directement sur Gazer, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, vous nous les posez sur Discord, soit à moi, soit à notre tuteur du mois, du coup, le coco. Et on répondra avec plaisir. On se fera un plaisir d'essayer de vous aider, de regarder les outils et d'essayer, en fait, de créer directement le design sur Gazer directement. Il n'y a pas de souci. Mais sinon, si vous avez utilisé Canva, vous pouvez, du coup, uploader directement votre background. Alors, du coup, j'ai dit que je suis tombé sur Studio Wo. J'ouvre. Et voilà. Là, vous avez votre room qui est juste ici. Alors, on ne va pas encore regarder tout ce qui est contenu, tout ce qui est interaction. Là, c'est vraiment juste le design de la room qui nous intéresse. Donc, pour ça, pour vérifier, je vais dans Go to Space. Voilà. Ça va me demander, normalement, de valider mon avatar. Voilà. Donc là, c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre votre caméra, votre micro, c'est comme vous voulez. Bon, moi, pour ne pas interférer trop, je ne vais pas le mettre. Puis comme il n'y a personne d'autre, ça ne sert à rien. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est quand il y a plusieurs personnes dans la salle, si vous avez votre micro, votre caméra, celui que vous approchez d'eux pour pouvoir activer les deux et parler avec eux, c'est très sympa. Ici, vous pouvez évidemment choisir votre avatar. Vous faites comme vous voulez. Donc, je n'arrive pas. Et là, hop, j'arrive directement, du coup, dans ma salle, en plein milieu, parce que je n'ai pas encore choisi où je voulais que les gens atterrissent. Et c'est long. Ah, pourquoi ça n'a pas marché ? Je vais vous dire. Je retourne dans ma petite map. Je n'ai pas sauvegardé. Il faut toujours sauvegarder. Si on ne sauvegarde pas, on ne sait pas. Et là, vous voyez qu'il y a un petit carré vert qui est apparu. Je vais vous montrer. Voilà. Ça vous montre tout simplement où est-ce qu'on va atterrir dans la salle quand on arrive. Vous pouvez changer ça, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Moi, là, ça ne me dérange pas que les gens arrivent directement ici, mais je vous pourrais demander qu'ils arrivent là. Ça, on pourra le voir avec les interactions directement. Le plus important, là, c'est vraiment le design de votre salle. Donc, vous voyez que quand vous arrivez, déjà une salle de 640 par 640, ça fait tout ça. C'est déjà pas mal. Il y a pas mal de choses à faire ici. La qualité me va. Je pourrais mettre plein d'interactions. Je pourrais mettre un chemin. C'est comme je veux. Je peux rajouter. Si je veux changer mon design, après, il n'y a pas de souci. Si je veux rajouter des choses dessus, je retourne sur le canvas. Je change. Je télécharge. Je retourne ici. Je vais dans background et foreground. Je vais en mettre un autre. Je vais mettre celui-là. J'ouvre. Ah. 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 Je retourne ici. Et voilà. Normalement, vous voyez que c'est déjà bon. Je n'avais même pas besoin de faire un retour en arrière. Pas mal. Et voilà. Et là, vous voyez, encore une fois, que cette salle, par contre, elle est très grande. C'est vraiment vous, suivant votre thème, ce que vous voulez faire. Vous choisissez. Et vous voyez, pareil, que du coup, mon personnage, ce qui se passe, c'est tellement, tellement de choses sur l'image que je ne le vois pas forcément. Donc après, ce sera à vous de décider ce que vous voulez faire. Mais il faudrait que ce soit le plus lisible possible. Si vous décidez de faire une salle comme ceci, très busy, avec beaucoup, beaucoup d'éléments dans votre design, et que du coup, vous voulez que ce soit un petit peu compliqué de choisir vos interactions, il faut qu'il y ait une histoire, il faut que ce soit compréhensible, il faut que le design nous donne un petit peu des indices quand même, il faut qu'on le comprenne, il ne faut pas que ce soit gratuit. Sinon, essayez de faire quelque chose de plus simple, de plus visible, de plus lisible, de plus soft, pour qu'on puisse comprendre beaucoup plus facilement. Vous pouvez jouer avec la transparence aussi. Dans le design sur Canva, vous pouvez jouer avec la transparence pour que ce soit plus facile. C'est comme vous voulez. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer pour ce tuto. J'espère n'avoir rien oublié. Oubliez donc pas de sauvegarder. Comme ça, vous pourrez revenir après dans votre espace, le manager comme vous voulez. Donc, comment ça va se passer après ? Là, normalement, vous savez à peu près tout ce qu'on veut faire pour le Team Lantique cet été. Vous savez ce qu'est Gazer. Vous savez comment designer votre room. Vous savez ce qu'on peut faire sur Gazer aussi parce que vous avez vu normalement le replay avec ce que le Coco a fait de leur propre salle. Vous savez à peu près tous les champs de possibilités. Donc là, dès la semaine prochaine, donc le 4, le mercredi 4 août à 18h, on retourne sur Twitch. Là, ce qui serait bien, c'est que vous ayez du coup votre duo d'adultes. C'est absolument merveilleux. Et là, on va commencer du coup à parler contenu. On va commencer à parler interaction. On va commencer à habiller votre salle. On va commencer vraiment à aller dans le sujet de vos thèmes. Là, aujourd'hui, aujourd'hui, on est le 28 juillet. Vous pouvez designer votre salle. Vous pouvez choisir votre thème, que ce soit animé ou jeu vidéo. Je ne sais pas que vous allez choisir des deux. Vous pouvez choisir ce serait bien qu'il y ait une notion un petit peu de culture. Est-ce que c'est une console ? Est-ce que c'est un jeu ? Est-ce que c'est un pays par rapport aux jeux vidéo ? Est-ce que c'est une franchise ? Est-ce que c'est une licence ? Est-ce que c'est des joueurs, peut-être ? Vous pouvez parler du e-sport, qui est quelque chose qui arrive de plus en plus. Vous pouvez parler du coup des animés. Vous pouvez parler des animés au Japon, des animés en Corée, des animés dans d'autres pays. Parce que nous, on a des dessins animés aussi un peu inspirés japonais, mine de rien. On en a, les Américains aussi, ils ont plus les comics qu'ils ont faits, mais il y a des choses inspirées. Par exemple, Avatar, le maître de l'air, c'est pas japonais. Et pourtant, les dessins sont un peu japonisants, on peut se dire ça. Donc voilà, c'est vraiment vous qui décidez. Ce qui serait bien, c'est que pour le 4 août, vous ayez votre thème, votre sujet, votre adulte, et que vous ayez au moins réfléchi aux dizaines de votre salle. Si vous l'avez, c'est mieux, évidemment, vous pouvez vous le montrer. Mais au moins, voilà ça, pour qu'on puisse du coup commencer à travailler sur votre contenu et vos interactions dans votre salle. Voilà. Donc si vous avez des questions, encore une fois, il n'y a pas de souci, vous les posez sur le Discord, on est là pour ça, il n'y a aucun problème. Du coup, à mercredi prochain sur Twitch, ce sera le coco qui animera. Et normalement, il n'y aura pas de problème de technique. Voilà. Donc je vous laisse parce qu'il y a ma patronne qui n'arrête pas de me spammer sur Slack. Donc j'imagine qu'elle a des choses importantes à me dire. Voilà, merci beaucoup et à mercredi prochain. Sous-titrage ST' 501